L'éducation sexuelle, je pense que j'en ai beaucoup eu. Moi, de ce que je me rappelle, c'est vraiment comme un cours en sciences, en secondaire 3, puis c'était notre prof qui nous montrait sur un genre d'eau en bois, comment mettre un condom, puis ça s'est vraiment arrêté là. À compter de septembre prochain, les cours d'éducation sexuelle vont être intégrés à même le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise, un autre changement dans le cursus d'éducation à la sexualité au Québec. C'est que depuis 2018, le ministère imposait des contenus obligatoires à couvrir, mais les écoles étaient libres de les dispenser comme bon leur semble à travers les autres matières. Avant ça, de 2001 à 2018, il n'y avait aucun contenu obligatoire d'éducation à la sexualité au Québec. C'était vraiment à la discrétion des écoles et des commissions scolaires. C'est drôle quand on parle de génération oubliée, d'absence d'éducation à la sexualité, comme si c'était la première génération, comme si c'était les premiers 20 ans à ne pas avoir eu. Techniquement, tu remontes dans la très courte histoire d'éducation à la sexualité au Québec. Il n'y a pas si longtemps qu'on parle de sexualité. Pendant longtemps, l'éducation sexuelle au Québec était très limitée à la gestion des grossesses à l'adolescence et faire attention aux maladies. Donc, on était beaucoup dans la prévention, dans le danger de la sexualité. Donc, l'éducation sexuelle, c'était assez limitée. Pour moi, c'était vraiment ouvert. On parlait de tout. Contraception, pratique sexuelle, anatomie. Il n'y avait rien qui avait l'air d'être tabou. Je m'aime pas juste en quantité, mais aussi en qualité. Donc, ce n'était pas vraiment développé. C'était juste vraiment les trucs basiques, comme protection, comment le mettre. On a aussi des cours d'éducation sexuelle qui ont été donnés par une religieuse. Il n'y a pas le mot pénis ni vagin qui est prononcé. Ça, c'est certain. Puis, le mot « Dieu » est beaucoup plus employé qu'autre chose. Le consentement, ça, c'est quelque chose dont j'entends plus parler aujourd'hui, mais qui n'était pas aussi présent à l'époque. Dans la diversité sexuelle aussi. La grande différence avec la génération d'aujourd'hui, celle qui a été oubliée, bien, en fait, c'est l'exposition. On n'est plus dans un air d'ignorance. On est à l'air de la communication et de l'information. Donc, cette génération-là, elle n'est pas complètement ignorante. Elle a été exposée à de la sexualité, de la sexualité autrement, de façon beaucoup plus vaste, de beaucoup plus désorganisée, beaucoup plus sexualisée. Donc, on parle évidemment du numérique, de la pornographie, de l'hypersexualisation dans la publicité. Donc, c'est une génération qui a été exposée à la sexualité par eux-mêmes, avec leurs connaissances, leurs limites.